Nous allons parler un peu de l'arrestation de notre frère Cheikh avant, parce qu'elle a été arrêtée. Bon, la méthode ne me surprend pas. La méthode ne me surprend pas. La façon dont elle a été auditionnée aussi ne me surprend pas. Mais ceux qui l'ont arrêtée, ceux qui sont responsables de son arrestation, nous allons parler de ça. Voilà, en premier point, je vais m'adresser à la famille forestière. J'ai le droit, j'ai le droit de parler au nom de la forêt. J'ai le droit de dénoncer une situation qui concerne la jeunesse de la forêt et la forêt. Donc, nous allons parler de Bernard Goumoussafam, nous allons parler de Félix, du transport, Léopou, du commerce. Voilà, dans ce dossier. Voilà, Fanny, comment vas-tu, bonjour. Voilà, Dacantégui, il m'en demande ça. Bonjour, tata, Marie-Marie. Voilà. Et encore, je vais parler de Makia, Miss Makia, Makia Bamba, Makia qui doit aller représenter, qui devait, m'excuse, je vais bien conjuguer, qui devait aller parce que, il y a ce qu'on appelle dans notre pays, les images farfelues. Voilà. Ma femme chérie à moi, Sousso Lambasi. Horo Guinée, Sousso, voilà, celle qui n'a pas gâté son nom, celle qui a toujours un grand honneur. Bingeni Mamabate, Sousso Lambasi. Donc, bien avant ça, je vais commencer par m'adresser à deux, trois personnes concernant l'arrestation de l'un des hommes forts de ce pays, que j'appelle tout simplement Cheikh Afan. D'abord, c'est un humain. Deuxièmement, c'est un intellectuel. Troisièmement, c'est quelqu'un d'honnête et de fidèle. Dans notre pays-là, on n'aime pas les fidèles, parmi les fidèles. Voilà. On n'aime pas les fidèles. On n'aime pas les fidèles. Voilà. C'est un imam, c'est un intellectuel. Il n'est pas forcé d'assister à une réunion de la basse-côte. Le monsieur ne se sent pas concerné. Les différentes réunions qui ont fait concernant la basse-côte. C'est bien beau que moi qui suis de la forêt, convoquer une réunion étant quelqu'un qui a la voix de la forêt, nous allons nous rencontrer, parler de la forêt. C'est bien beau étant de la Moyen-Guinée, j'appelle mes parents de la Moyen-Guinée, à se rencontrer, discuter de développement de la Moyen-Guinée. C'est bien beau étant de la Haute-Guinée, appeler les parents de la Haute-Guinée pour parler de développement de la Haute-Guinée. Mais, ce n'est pas forcé que quelqu'un assiste à une réunion. Et s'il n'assiste pas, vous le désignez comme responsable de l'échec de vos préparatifs concernant la Haute-Guinée. Je voudrais au départ, dans ce direct, parler de Mamadi Keïta. C'est-à-dire, Mamadi Keïta, il est conseiller de danser à Kourouma. Mamadi Keïta, voilà un sage, il est du mandingue. Vous vous rappelez, notre grand-père, Elas Serouna, avait dit au professeur Al-Fakonde que la basse-côte doit à la Haute-Guinée par rapport au changement des constitutions du général Ansanakonti. Vous vous rappelez ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Elas Serouna. Égalité, Mamadi. Donc, l'artisan numéro un, le spectateur numéro un, ou bien l'organisation numéro un de ce coup d'isme-là, parce que ce n'est pas le présent L'Ansanakonti qui paie à son nom et à son âme d'Imoïs. L'homme prodige, l'homme qui a sauvé la Guinée n'est pas responsable du coup d'isme. L'Ansanakonti n'est pas responsable du coup d'isme. L'Ansanakonti, c'est ce que j'ai dit, j'ai aimé quiconque défie. Ce qui s'est passé en 1985, ouvrez vos mémoires. Ceux qui ont tué les officiers supérieurs malignés là, renseignez-vous très bien. Alors, mon même cas, le Mandéen officiel fait. C'est eux. C'est le club des Ouassabali du Mandéen. Donc, le principal catalyseur en ce temps-là, M. Ablaïro, bonjour. J'ai dit, le principal catalyseur, c'est Mamadi Keïta. Il est au CNT. Il est coincé dans ça. C'est un vieux très, très malhonnête. Très, très malhonnête. C'est eux avec le père, son âme, les Mouroukou Souleymanes, sont nombreux comme ça qui ont soulevé l'affaire du coup d'isme. mais l'acteur principal, c'est lui, Mamadi Keïta. Il est coincé dans ça. C'est les mêmes personnes aujourd'hui qui sont en train de préparer le même système, le même coudéisme en ce temps-là. Il est là-bas, il est conseillé, mais nous allons revenir sur lui. et ça, il connaît les coins, les récoins, par où il faut passer pour atteindre cet objectif-là. Il le sait, il connaît le système. Lui, Mamadi Keïta, il est au CNT là-bas, il est conseillé, il est conseillé, il est là-bas. C'est lui qui a la base, je dis bien, c'est lui qui a la base de l'arrestation de chèques à fin, le Kintoko. ce Kaffa est dans une association de protection de sa région, c'est connu de plus honte. Les gens l'ont dit ici qu'il a profité de la gouvernance d'Alpha Conde pour se mettre en avant que les autres Alpha Conde ne seraient pas là, ils seraient arrêtés. Depuis qu'Alpha Conde a été pris, libéré, jusque-là, nous sommes comme ça là. Sarah Faure, mon numéro, mon numéro, c'est le 001, 215, 001, 215, 779, 774, c'est mon numéro ça. Quatre balais, comment vas-tu ? Donc, il est à la base de l'arrestation de notre frère Cheikh Afan, moi Cheikh Afan, voilà un monsieur, ça fait plus de trois ans, il ne me connaît pas très bien, il a un respect religieux à mon égard. Un respect religieux à mon égard. C'est trois éléments de force spéciale, plus, plus de cinq neveux de bala samoura et sous, et, et, qui l'ont arrêté. Mettez-le, qui l'ont arrêté. Il n'y a pas de relation forcée. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais, on a mangué à, on a mangué à dehors, on a mangué à dire, non, 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 Merci. Non, c'est différent. Le monsieur est un imam, donc, par conséquent, normalement, il n'a pas le droit de mentir. Je dis bien, il est imam, il prêche, il fait prier les gens, il a la maîtrise du courant, il est marié, il est légitime dans ce pays, ce n'est pas un bandit, il n'a même pas un couteau. Il est plus que ceux qui se promènent avec des armes, avec tout dans leurs véhicules. il n'y a aucun élément de force spéciale qui a une voiture immatriculée. Entre eux-là et Cheikh Kafala, qui est le bandit ? Entre eux-là et LCC, qui est le bandit ? LCC, il n'y a même pas un petit couteau dans sa voiture. Entre eux-là et les deux-là, quels sont les bandits dans ce pays ? Est-ce qu'il y a une relation forcée ? Est-ce qu'il y a une association forcée ? Le monsieur appartient déjà à une association qui proteste, qui parle, qui défend la basse-coute. Mais comment est-ce que M. Diobate, M. Diabate, Diobate Diabate du CNT qui est la basse-coute, selon son père est propriétaire de Foricaria, c'est ce qu'il a dit, son père est propriétaire de Foricaria, M. Diabate, voilà un monsieur qui va mourir yeux ouverts. Je suis fier de demander comment vas-tu faire depuis le Gabon ? Aïdi. Est-ce qu'il y a une relation forcée ? Déjà, chaque affaire-là appartient à déjà une association de la basse-coute. C'est comme en Forêt, ça existe, en Honte-Guinée, en Moindy, ça existe. Mais est-ce que le monsieur est obligé d'assister à vos réunions ? Les dernières réunions-là. C'est pourquoi c'est l'argent ? Vous savez, le système-là, c'est un système soviétique. Il faut faire affamer la population. La population doit être appauvrie et pour des réactions futures, vous les donnez à manger des muillettes. C'est donc quand vous regardez la basse-coute. Les gens ont les associations et n'ont pas de problème avec quelqu'un. Chaque affaire n'a pas dit à quelqu'un de ne pas assister à vos réunions. Chaque affaire n'a pas dit à quelqu'un de ne pas aller de ne pas aller ce que LH Djoubaké a dit. Chaque affaire n'a pas de ne pas aller là où les autres là. il y a des anciens ministres de la basse-coute qui se cachent derrière ça. Mais vous allez prier parce que nous avons déjà identifié tous ces vouliens. Vous êtes identifiés. Vous pensez que vous n'êtes pas identifiés. Nous nous connaissons ceux qui ont les mains derrière ça. et puis tellement que ce grave vous faites filer ces communicants et activistes là. Selon vous chaque enfant aurait dit ça il aurait dit ceci il aurait dit cela. Vous l'avez auditionné la nuit. Lui-même il dit faites-moi écouter l'audio. Est-ce qu'il y a un problème ? Faites-moi écouter l'audio. Il n'y a pas d'audio. Il dit moi je ne mens pas. Mais faites-moi écouter. On ne fait pas écouter le monsieur ce qu'il a dit. On dit c'est ce que tu as dit ce que tu as préparé. Mais c'est quoi ? Vous dites qu'il a dit ça. Benito a dit ça. Maintenant vous prenez Benito Benito dit maintenant montrez-moi non c'est quand même faux. Alors il y en a je vais reconnaître. Mais on ne fait pas ça. Et puis on l'arrête on l'auditionne à 22h moins 5. Yannick comment vas-tu on l'auditionne à 22h moins 5. Moins 5. On l'auditionne. On le demande ok on dit non on dit non on dit non on dit on on ne on ne trouve pas. C'est comme effectivement on dit à Sissi il a dit ça il a préparé ça il reçoit l'argent le transfert d'argent. Mais vous avez fouillé au niveau des transferts d'argent vous n'avez nullement trouvé où le procès à faconder a envoyé de l'argent à Sissi. Sissi a mandat de dépôt il a la maison centrale. maintenant parce que écoutez ce que c'est qu'avant faire voilà ce que c'est c'est qu'avant faire j'appelle ça euh quoi j'appelle ça un courage un courage indiscutable il a sa propre association de la forêt pour défendre les territoires pour aider ses compatriotes ses parents forestiers de la basse côte au cas où ils ont des difficultés avec les dossiers il est là il les aide tu as un problème en basse côte de parcelles de quel que soit ton problème tu le contactes il se lève il te suit il t'aide et puis monnier en zéro zéro franc aurait été certaines personnes ils vont demander leur pourcentage autant d'alpha condé il a aidé beaucoup de personnes oui le monsieur dans son activité vous voulez forcément qu'il vous aide à faire le coup déissement elle va bien elle va bien Mariam elle va très bien Bangura où est le problème donc nous dénonçons cette arrestation moi je savais depuis hier quand on me l'a dit moi je savais que vous n'allez pas le libérer je savais que vous n'allez pas le libérer mais nous avons le devoir de dire que les personnes que vous mettez derrière les communicants les personnes je m'adresse à ces personnes vous qui êtes commissionnés là afin d'écouter les gens vous qui êtes commissionnés là à mentir sur les gens vous qui êtes commissionnés là à filer les gens n'oubliez pas n'oubliez pas n'oubliez pas voilà vous les menteurs là vous qui gagnez 500 000 1 million pour venir mentir sur les gens afin qu'on les arrête vous gagnez vous gagnez moi là si je vais être malhonnête si je vais être malhonnête moi si je vais être malhonnête l'argent que je vais demander là c'est pour sortir de tout c'est de sortir de la misère toute ma vie ce n'est plus de tomber dans la misère de l'instant de ma vie si je dois être malhonnête mais vous vous gagnez combien vous gagnez combien on vous donne 500 000 1 million 2 millions vous mentiez sur les gens surtout celui qui a menti sur LCC il a gagné combien il voulait un poste il n'a même pas obtenu le poste il a menti sur LCC on l'a promis un poste on l'a promis tout non seulement il n'a pas le poste l'argent qu'il a reçu assez peu il est resté aujourd'hui sans poste rien LCC à la maison sans traf pas ta faute chaque jour chaque seconde passée à la maison entre la part LCC au Hakeima à Hakeima devant Dieu LCC est un père de famille chaque enfant c'est un père de famille toi qui as menti sur lui toi qui as envoyé à la maison centrale devant Dieu aujourd'hui là peut-être c'est ton jour comment vas-tu Demayado n'oublie jamais n'oublie pas c'est vrai qu'ils vont ils sont à la maison centrale les docteurs Kassori sont là-bas jusqu'à là on n'a pas de prêve les Damaro jusqu'à là on n'a pas de prêve sont allés même sortir certains dossiers ils ont même nommé un autre procureur compté c'est-à-dire reprendre le dossier à zéro pour gagner en temps continuez le temps de Dieu ça ne finit pas c'est nos temps qui finissent mais le temps de Dieu ne finit pas mais vous qui mentez vous qui mentez sur les gens je m'adresse à vous tel blogueur a dit ça tel activiste a dit ça et lui les partisans du RPG lui les partisans c'est donnez-moi de l'argent je vais le suivre voilà je vais tout faire pour vous donner les informations sur lui vous vous là nous allons faire paier ça n'oubliez jamais donc mon ami et frère cherche à fin de courage mon frère on nous dit souvent que c'est les grands hommes les grands hommes là c'est eux là qui font la prison des grands hommes n'oublie pas ça cher Kaffan Belito te soutient dis courage et chaque jour nous allons parler de ça comme nous l'avons fait pour être ici comme on l'a toujours dit le second nom de Dieu c'est le temps c'est pas le temps qui a mis Doumbouya comme ça en nu devant tout le monde ce n'est pas le temps c'est le temps qui est venu expliquer qui est Doumbouya c'est le temps qui est venu dire réellement vaut-il ceux qui étaient venus faire l'amour à la Guinée les voici est-ce que ce n'est pas le temps qui est venu nous détailler le contenu même du CNV ce n'est pas le temps c'est le même temps là chaque enfant elle s'y si docteur Kassori papa Damaro papa Oye monsieur Kuruma docteur Kuruma le temps là va tout quantifier papa 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 tout on m'a même parlé d'un soldat un beret rouge voilà un beret rouge qui est derrière même l'arrestation de ce cafard mais je vais vérifier après un beret rouge il est sous-sou il n'est pas maliqué il n'est pas il n'est pas il n'est pas il est il est il est il est sous-sou je vais m'adresser à Bill de Samp Bill de Samp voilà Makia Makia qui est vous c'est-à-dire Bill de Samp ça c'est entre parenthèses tu n'as pas honte excuse-moi Bill de Samp tu as vu ce sont vos frères qu'on met en prison comme ça Bill de Samp c'est Alpha Suma c'est quoi Suma là Bill de Samp c'est-à-dire je connais quelqu'un qui te connaisse il m'a demandé depuis longtemps mais je vais m'adresser à toi Bill de Samp et bien entends mon compte signalé Alpha Suma merci Alpha Suma tu as signalé mon compte une fois lorsque j'ai fait jouer ta musique les anciens musiques les anciens morceaux tu as signalé mon compte quand Facebook m'a envoyé le message ils m'ont envoyé ton identité chaque affaire c'est mon frère ma chérie Fatima c'était là comment vas-tu c'était là comment vas-tu gros bijoux merci respire toi Fatima c'était là Alpha Suma je vais revenir sur la miss ce n'est pas moi Benito tu sais ce qui concerne les artistes je ne mets pas ma bouche dedans affaire d'artiste là je ne mets pas ma bouche dedans moi là je ne mets pas ma bouche dedans affaire d'artiste là parce que ça ne m'intéresse pas moi en guillet là je l'ai dit à qui veut l'entendre depuis longtemps dans ce pays là il n'y a plus d'artiste qui parle au nom du peuple le travail d'un artiste là avant avant là tu as vu Ibro Diabate Kerouali Baka c'est autant de l'ansanaconte qu'il a chanté Kerouali Baka je ne comprenais pas bien ce souhait mais lorsqu'on m'a expliqué le contenu de Kerouali Baka je me suis mis à genoux pour dire je me suis mis à genoux pour respecter Ibro Diabate mon papa voilà Nadia tant de l'ansanaconte Kerouali Baka et pourtant il a chanté à un moment il y avait tellement de difficultés beaucoup de difficultés mais il a osé chanter est-ce que l'ansanaconte a envoyé Ibro en prison il y a des images qu'on appelle Fori Coco tu étais là toi tu étais là à face Bill de Sam tu étais là ils n'ont pas envoyé quelqu'un en prison parce que ton frère chaque enfant il dit qu'il n'est pas dans votre association vous les Baskotka qui trompe le peuple le Baskot là il dit qu'il ne fait pas partie ils sont nommés comme ça Munayama mais ce que tu ne comprends Bill de Sam c'est le feu le feu le plan chauffé là ils ont jeté sous le peuple de Coronti et Miregan Coronti B c'est pas un problème de carburant ce n'est pas un problème de carburant ils ont brûlé les soussous de Coronti tu es soussous ou bien dis moi que tu n'es pas soussous il n'y a pas de problème je te dis vous êtes assis vous regardez ça donc pourquoi je mentionne ton nom j'ai vu Maki Abamba je ne veux pas dire que c'est ma soeur le truc d'artiste mais elle elle est mise mais est-ce que jusqu'à là nous sommes comme ça j'ai demandé à un ami un ami jeter son nom je lui ai demandé est-ce que tout est prêt tout est prêt pour la mise au moins je te parle comme ça la Côte d'Ivoire le Sénégal qui est en feu la petite Guinée-Bissau le petit Mali c'est-à-dire tous ces pays-là ont déjà fini de préparer tout ce qui est mis tout ce qui concerne les pays en Afrique ils ont fini mais toi Bilesam parce que tu as la grande gueule vous faites croire aux gens que vous avez étudié tu étais en Espagne moi j'ai mis beaucoup de personnes à dire de me montrer ton diplôme moi je ne suis pas contre toi mais je veux savoir où tu as étudié quelle université avec quel diplôme avec quel diplôme toi tu as été nommé ministre ou bien oui on peut nommer quelqu'un sans diplôme ou bien si tu veux te comparer à une sondeur qui a été nommée comme ministre et lui il a étudié il a fait l'école de la culture quelque part on avait lu son diplôme parce qu'au Sénégal on ne devait pas ministre tu n'as pas un diplôme et puis vérifier on ne devait pas ministre voilà on ne devait pas ministre non il a fait l'université je parle de à l'étranger quoi je sais qu'il a fait l'université c'est vrai Yannick il a fait l'université donc je vais lire je vais lire une remarque d'un frère écoute je le lis on va être au même niveau d'information attendez parce que excusez-moi il y a tellement de excusez-moi je range très mal mes documents là très très mal benito 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 non c'est pas ça non 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 excusez-moi je cherche ça j'ai mis ça quelque part écoute-moi voilà voilà il a inguité à Cancan voilà non je ne dis pas je ne dis pas qu'il ne l'a pas étudié je dis à l'étranger là voilà parce que vous n'avez pas lu il n'avait pas lu son CV voilà ça là je pense on l'a remis le drapeau voilà c'est voilà on l'a remis le drapeau parce que le drapeau il détient comme ça là ok là il n'y a pas de problème etanambe il faut signaler mon compte voilà etanambe et voilà ici voilà parce que maintenant je vais lire ça je vais lire ça je vais lire ça on me dit le ministre de la culture du tourisme et de l'artisanat de Guinée a donné hier le drapeau à la Miss Maquia officielle mais est-ce qu'elle ira à Miss Monde est-ce qu'elle ira c'est la question voilà on dit à partir du moment où elle n'a même pas de billet parce qu'elle n'a pas de billet voilà elle n'a pas elle n'a pas de billet parce qu'elle a demandé voilà ce n'est pas elle qui va payer son billet parce que je me demande vous l'avez remis il n'y a aucun document il n'y a rien il n'y a pas de billet il n'y a pas de frère d'hôtel il n'y a rien et puis il y a de il y a de vos riens dans ton département qui démentit il y a des parents aux Etats-Unis mais ça va chez toi ça va chez toi ou bien c'est une manière de la disqualifier on ne sait pas la disqualifier on dit bon si tu n'as pas les moyens qu'on choisisse un et une autre peut-être c'est ça mais je continue voilà elle n'a pas elle n'a pas bien d'avion d'abord et le ministre dit n'avoir pas de budget pour la soutenir mon problème c'est à ce niveau-là tes propres mots c'est que toi-même parce que personne ne t'a accusé tu l'as dit que tu n'as pas de budget toi tu n'as pas de budget alors le département n'a pas de budget il n'y a pas de problème mais vous prenez vous remettez le drapeau le drapeau de la Guinée vous savez vous ne connaissez pas la définition des symboles vous ne connaissez pas la définition des symboles je ne pense pas ceux qui connaissent réellement la définition de ça tu es aux Etats-Unis ou bien en Allemagne ou quelque part tu as le drapeau guinien quelqu'un te frappe il y a un groupe de guinien là ce n'est pas parce que tu t'appelles Alpha Souma que les gens vont te défendre c'est parce que tu détiens le drapeau les gens vont venir vérifier c'est comme ça ils vont dire ils ne vont pas te défendre parce que tu as été frappé mais c'est parce que tu détiens un symbole c'est le symbole Alpha Souma le drapeau peut empêcher je prépare le drapeau palestinien je mets sur mon cou ou bien l'israélien sous mon cou celui qui est là il est il est il est il est saoudien il est quoi ou bien il est libanais ou il veut me tuer il va réfléchir mille fois mes origines d'abord lui qui est devant moi c'est un israélien il va commencer à calculer les conséquences s'il me fait du mal Alpha Souma j'ai le drapeau de mon pays il va réfléchir mille fois avant de me faire du mal tu ne connais pas le symbole d'un pays quand il sera aux Etats-Unis vous pensez la façon dont on ridicule les gens quand ils reprennent un pays on dit ambassadrice d'abord il est ambassadrice dans cette compétition de ton pays la guillée vous le remettez le drapeau toi qui oses ouvrir ta grande gueule pour dire que tu n'as pas de budget on ne t'a pas donné pourquoi tu n'as pas soumis ça au conseil de ministre c'est comme les footballeurs vous avez voulu B a voulu se foutre des footballeurs le celui qui a le chargé de payer les gens comment il s'appelle le volien qui était avec nous qui est parti avec le CNB il était à Bidjan il était là-bas il fait semblant de ne pas avoir l'argent sur lui il communique qu'il retourne la konakry par l'argent des joueurs et pourtant c'est des gens qui disaient que la Guinée allait être éliminée en huitième de finale c'est comme ça ils pensaient si la Guinée allait être éliminée c'est des gens qui sont capables de confisquer cet argent en mettant la faute sur le comportement des joueurs la faute sur beaucoup de choses c'est à cause que les joueurs ont exigé avant de jouer et ils étaient qualifiés pour aller au second tour est-ce qu'on pourrait dire au Guinée qu'ils n'ont pas de prime vous n'avez pas de budget vous n'avez pas de budget vous demandez il y a un imbécile dans ton département qui demande à la fille si elle a des parents aux Etats-Unis ce sont ses parents qui l'envoient c'est vous donc c'est là vous êtes fort comme ce qui a dit l'ancien condé l'MPC le ministre de budget il regarde les Guinéens il dit que en tout cas en 2024 vous allez vivre la galère il ne s'est pas gêné ça dit l'arrogance le dégré d'arrogance numéro 1 ça dit l'ancien condé il regarde les Guinéens il dit carrément vous allez vivre la galère en 2024 le même ministre de budget revient pour dire aux gens de changer de comportement de manger il y a d'autres qui demandent aux Guinéens de manger ignam et pommes de terre d'oublier le riz c'est très grave c'est moi qui n'avais pas compris lorsque un volien disait consommons Guiné le riz n'est pas Guiné et pourtant il y a un ministre de l'agriculture le jeune frère de siakabari qui disait que la Guinée est le deuxième producteur de riz au monde c'est lui qui l'a dit pas moi dans ça là vous êtes fort dans les comportements comme ça vous êtes numéro 1 mais dans les actions si c'est pour arrêter les chèques afin qu'il refuse de s'associer aux soussous malhonnêtes qui veut tromper la bastotte parce que tu as vu la forêt là ça c'est fini il ne faut même pas compter sur la forêt là-bas là ils sont tous là-bas là les gens sont déjà vendus c'est acheté c'est gratuit tu as compris voilà mon frère qui est en train le grand frère qui est en train de donner la définition de notre drapeau là donc la Miss Makia là elle n'a pas de para aux Etats-Unis moi je demanderai à la Miss Makia d'accepter son destin s'il n'y a pas d'argent là elle n'a qu'à rester en Guinée s'il n'y a pas de budget elle n'a qu'à rester en Guinée mais Miss Makia si tu forces pour aller aux Etats-Unis je te promets qu'ils vont te ridiquer si tu fais tout un petit faux pas ils vont tout mettre sur ça accepte c'est ton destin c'est pas toi qui t'es auto-choisi tu sais dans ce pays là dans l'organisation de choix des Miss là il y a des personnes qui demandaient à coucher avec les Miss là pour les choisir on connait ça je ne sais pas parce que tu as subi parce qu'ils t'ont fait tellement de propos que tu as refusé peut-être qu'ils veulent te boycotter ils veulent te saboter parce que tu n'as pas accepté beaucoup de choses peut-être c'est ça à ta place là je resterai en Guinée tranquillement oui donnez je prends ça comme mon destin je reste en Guinée ils n'ont qu'à envoyer une autre à ta place j'ai un conseil maintenant il faut suivre ça j'ai pris ça pour toi après je vais revenir sur mes parents forestiers les plus vendus parce qu'aujourd'hui là il y a quelques sousous là parce qu'ils ont compris que nos frères sousous là nos parents sousous là ont tout compris les jeux des politiques dans ce pays là donc il y a un groupe de sousous là des petits sousous comme ça là d'une petite mentalité qui veut tromper nos parents sousous nos parents sousous et pourtant ça ne marcherait pas voilà un qui refuse de se soumettre qu'on appelle Cheikh enfin un digne fils de la basse côte qui refuse de se soumettre voilà un sousous dit vous pensez qu'il y a un sousous là parce qu'avant on disait non si c'est ça là ce n'est plus dans ça ça là c'est terminé mon champion mon cabal diplomate comment vas-tu champion respect toi comme tu n'as plus de petits communicants tu n'as plus de communicants voilà je laisse ça parce que je vais montrer ça à ces petits voilà dans notre groupe de malinqués aussi les perdus là parce que c'est dans ça qui est tenu là il y a des perdus c'est-à-dire si la tournure m'a fait alors voilà aussi des malinqués aujourd'hui tous les volets se sont retrouvés sur TikTok là-bas ils sont en train de s'insulter là-bas faire des trucs là-bas venez écouter ce que le monsieur là parle de son titre Kagame vous avez vu que le Congo a commencé à bombarder Kagame toi Dumbia qui compte ce pauvre Kagame là il a des problèmes avec le Congo là-bas ils veulent le déclare la guerre le Congo n'a pas besoin de se déplacer pour aller au Rwanda faire la guerre ils surplombent comme ça le Rwanda la peur du Congo c'est du côté de puissance étrangère qui soutient Kagame voilà parce que c'est à travers Kagame qu'on exploite les ressources minières du Congo l'Est du Congo donc s'attaquer ouvertement au Rwanda peut poser beaucoup de préjudice à à parce qu'il peut l'attaquer partout provoquer le rébellion par-ci par-là et c'est fini pour son pays c'est ce qu'il ne veut pas sinon si ça matait de combat militaire Rwanda contre le Congo c'est deux jours seulement c'est terminé deux jours c'est fini le Congo marche sur le Rwanda mais comment toi tu es un mouton on t'a vendu on te dit que je l'ai dit même fois dans mes vidéos le Rwanda dont on vous vend là c'est la région de Kigali quand on dit le Rwanda est propre ils ne vont jamais vous montrer les raisons du Rwanda ils ne vous montreront que la capitale seulement la capitale non 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 donc ça là les petits moutons parmi nous aussi nous aussi nous les mandingues là aussi les perdus parce que dans chaque ethnie là ils sont perdus dedans dans chaque ethnie là il y a ce qu'on appelle c'est-à-dire ceux qui ne feront jamais la vie du plan honnête on y va écoutez ça attendez j'ai choisi ça très bien voilà vous allez écouter c'est un ancien ministre oui oui frère et ça s'arrête là oui c'est ça c'est-à-dire c'est la région de Kigali c'est comme si Alpha Kondé faisait Konakry et puis c'est fini à chaque dès qu'on veut parler de Konakry la Guinée on monte la région de Konakry et puis c'est terminé regardez la Côte d'Ivoire on monte les péages dans les autres régions la Côte d'Ivoire dans la Saint-Ouattara à la salle du troisième mandat quelqu'un qui a fait le troisième mandat qui est en train de faire les routes on dit non les routes ne sont pas le goudron n'est pas bon mais le goudron qu'elle est en train de mettre partout qu'on mette ça aussi en Guinée au moins le goudron là le goudron qui ne sont pas de bonne qualité là qu'on mette ça partout qu'on mette ça partout qu'on mette ça partout pour nous maintenant avant que le goudron qui est mis avant qu'il se gâte là en ce temps là nous on va profiter de ça mais vous ne pouvez pas mettre le goudron et puis c'est quoi le problème n'importe quoi merci frère Abba merci beaucoup bon nous allons écouter ça bien entendu qu'est-ce qu'ils ont fait Kagame contrôler au Congo et les Américains font des rapports mais les rapports ils ne disaient pas qui exploite quoi au Congo et si Kagame est là et assure qu'il va continuer malgré les rapports ça va aller c'est comme aujourd'hui on vous dit là oui le M23 du temps du président Obama et ça continue pourquoi ça continue Kagame maintenant il essaye de de sucer tout ce qui est mineuré et essayer de créer des industries dans son propre pays est-ce que les Américains ne le savent pas est-ce que les Belges ne le savent pas est-ce que les Français ne le savent pas vous savez quand même que beaucoup d'Africains considèrent Kagame comme un héros comme celui qui développe son pays etc vous en tant que Rouandais et vous qui connaissez développe quoi le Rouandais est devenu un pays propre oh là là mais propre à Kigali voilà propre à Kigali à la campagne ce n'est pas comme ça les gens pleurent écoutez écoutez il y a donc les rapports qui sortent sur l'association de mensonges de toute façon ceux qui admire Kagame sur papier moi je les admire enfin je les critique parce que ils ne connaissent pas le Rwanda nous nous connaissons le Rwanda nous recevons des informations chaque mois de ce qui se passe carrément dans tout le pays si aujourd'hui on demandait à ce que Kagame mais bien entendu qu'est-ce qu'ils ont fait Kagame contre le Congo et les Américains font des rapports mais les rapports ils ne disaient pas qui exploite quoi au Congo et si Kagame est là et assure qu'il va continuer malgré les rapports ça va aller c'est comme aujourd'hui on vous dit ah oui le M23 du temps du président Obama et ça continue pourquoi ça continue Kagame maintenant il essaye de de sucer tout ce qui est une règle et essayer de créer des industries dans son propre pays est-ce que les Américains ne le savent pas est-ce que les Belges ne le savent pas est-ce que les Français vous savez quand même que beaucoup d'Africains considèrent Kagame comme un héros comme celui qui développe son pays etc vous en tant que Rwandais vous qui connaissez développe quoi le Rwandais est devenu un pays propre oh là là mais propre à Kigali voilà Kigali propre à Kigali à la campagne ce n'est pas comme ça les gens pleurent vous voulez nous dire donc les rapports qui sortent sur ce mensonge merci de toute façon c'est Kigali donc Dumbuya tu as entendu c'est propre à Kigali tout ce qu'on monte là c'est Kigali la capitale tout est Kigali la campagne les gens pleurent il n'y a rien là-bas le Rwanda n'a même pas de ressources minières de rien il est en train de c'est-à-dire il est en train de construire des régimes sur lui et exploiter les Célésions parce que le matériel se trouve de l'autre côté le minerai c'est de l'autre côté à l'est donc on crée des troubles à l'est pour ravitailler les régimes c'est ce que qui c'est qui dit refuse et c'est ça le problème tu as compris vous êtes parti faire le tourisme là-bas et revenir ça rapporte quoi à notre pays le tourisme que vous avez fait là ça rapporte quoi à la Guinée rien absolument rien donc je vais terminer par mes frères forestiers vous les forestiers là je me mets encore je répète c'est que les frères les frères ont fait réunion le vendredi passé beaucoup de leaders de jeunes leaders de la forêt je vous dis merci j'ai tout le chapeau pour vous Abdelmajir quand vas-tu frère je vous dis merci pour la réunion ce que vous avez dit pendant la réunion je me porte porte parole pour vous toute famille tout village de la forêt je me répète tout village de la forêt toute famille de la forêt qui va indexer dénoncer où se trouve le grand frère Claude Pivy ils ont décidé de mettre le village à plat ce n'est pas Mamadi Doumbia que vous voyez comme ça qui va vous protéger avant que Mamadi Doumbia ne vienne nous allons mettre le village plat que personne ne vienne nous dire c'est pas un problème de Konyanke un problème de Gerzé un problème de Kissi un problème de Mano ou quoi c'est toute la forêt la réunion a été déjà faite ils ont fait trois réunions c'est décidé tout forestier quand je dis forestier je ne parle pas d'une ethnie je me répète je ne parle pas d'une ethnie tout forestier que tu sois ici Berce Konyanke Maninké même ou bien parce qu'il y a des pédagogues sur une forestier quelles que soient tes origines tu es forestier là celui qui va dénoncer le grand frère Claude Pivy qui va payer le prix c'est décidé je profite pour remercier le patriarche de Gerzé Corée qui n'est pas un politicien qui n'est pas un homme vendu merci frère Simon Pierre nous sommes en train de retrouver ce nom forestier là qu'on avait perdu nous sommes en train de retrouver ce nom forestier que nous avons perdu avant maintenant là si tu es fort si tu es sûr de toi que tu es kiloté vous les escoraux les petits forestiers perdus là qui ont permis à Dumbuya de remettre le grand frère et résumant nous avons mis des commissions de surveillance un des c'est là où il y a le frère et le lendemain là qu'un seul individu reste dans votre village c'est qu'ils ne sont pas des forestiers que quelqu'un dit voici Claude Pivy parce que vous connaissez là où il est on connaît là où il est on sait qui le protège on sait ce qu'il est en train de faire et que quelqu'un sort il vient dire où se trouve le grand frère nous allons faire ta peau et puis on n'a pas dit le nom de quelqu'un on a tout le village c'est ce qui a été décidé aucun village aucune case ne sera debout vous pensez que Manu Dumbuya viendra vous sauver parce que je ne comprends pas qu'est-ce que vous gagnez avec Dumbuya qu'est-ce que c'est Félix là Félix que vous voyez comme ça Félix du transport l'un pour la main que vous voyez comme ça Bernard Dramou vous savez je l'ai dit j'étais le premier qui a vendu notre grand frère Dardis Dardis c'est un prison regardez comment il est humilié regardez comment il est fiché regardez Dardis regardez-le regardez Dardis qui a vendu Dardis qui c'est pas eux à cause des postes aujourd'hui qu'est-ce que Bernard fait Bernard Zébastien il est en France actuellement là renseignez-vous Bernard Gomou est en France il a dit à Mali Dumbuya qu'il s'en va en France pour continuer à négocier à parler aux franco-israéliens qui ont déconnecté la Guinée parce que c'est les franco-israéliens qui ont déconnecté le réseau guinéen c'est eux qui gèrent la RPT c'est eux qui ont déconnecté Bernard a menti à Dumbuya qui va en France pour ça et pourtant arrivé en France il n'a pas rencontré un peuple il n'a pas rencontré un sous-sou il n'a pas rencontré un malinke il a rencontré nos frères forestiers qui sont étudiants en Europe vous les jeunes je dis bien vous les jeunes je me répète vous les jeunes forestiers qui sont en Europe là Bernard va vous donner 2000 héros 100 héros 200 héros 300 héros parce que parmi vous il y a beaucoup qui n'ont pas de papier parce que il n'est pas en train de créer son parti il a déjà créé son parti politique il a déjà créé son parti il a même menacé Léopou on le sait demandez à Léopou il a menacé parce que Léopou appartenait Léopou était très proche des gens qui sont proches du parti de Zamaridori il a menacé Léopou si tu ne viens pas avec moi ta station qui a construit à la sortie de ce Dalis tu sais que la station a été dénoncée par Benito la station a été notifiée par Doumbé à Léopou si tu ne viens pas avec moi parce qu'il y a les remaniens ministères qui arrivent si tu ne viens pas avec moi les jours ils vont limoger le gouvernement là ils vont te poursuivre il a menacé Léopou et Léopou s'est mis derrière lui Léopou Bernard Gomou et l'affaire l'affaire de Claude Pivi est devenu un problème entre lui et Samouraï ça c'est bien fait pour Samouraï Samouraï le volien qui a pris la voiture qui a été acheté par Gomou c'est Gomou qui a acheté la voiture et la femme de Gomou le finançait mais aujourd'hui il y a un fou entre les deux ça ne s'est plus pour eux Bernard Gomou que vous voyez comme ça il ne sera même pas un chef de quartet ici dans ce pays jamais si Bernard vous a dit vous les petits forestiers perdus si Bernard vous a dit qu'il va être quelqu'un dans ce pays là je vous le jure je vous mets en garde il n'a qu'à distribuer l'argent volé en Europe là-bas qu'il vous donne les 200 euros 300 euros parce qu'il n'est pas parti il vous a rencontré il a fait deux réunions deux réunions j'ai le rapport ici j'ai le rapport de deux réunions ici avec moi il vous a parlé de son parti politique il vous a parlé d'Alpha Cone t'as dit tous ceux qui ont supporté Alpha Cone l'ont devenu avec lui ceux qui ont dit Alpha Cone moi je ne vais pas répondre dans ça parce qu'à la fois qu'on n'est pas son camarade il n'est pas son camarade ça là il le dit derrière Alpha Cone s'il sait qu'il est un homme il attend que Doumbé a quitté il prend un parti politique il vient devant nous pour le répéter mais ce n'est pas un garçon donc je ne vais pas perdre mon temps Bernard Gomou Félix Lopou parce que dans ça là il n'y a pas Prissimo dedans Prissimo elle n'est pas dedans ça on ne va pas l'accuser elle n'est pas dedans mais Félix Lama Bernard Gomou et Lopou continuez pour la forêt là c'est déjà assis nous allons vous montrer que c'est pour nous la forêt c'est pour tout le monde ta femme même le problème qui s'est passé à Lola c'est à Lola je crois il y a un plan entre les éleveurs et les agriculteurs à Lola qui est parti là-bas c'est comment elle s'appelle c'est la femme de Gomou qui est partie là-bas avec Lopou qu'est-ce que vous êtes partie de là-bas les gens ont des problèmes vous êtes partie négocier qu'est-ce qu'un problème de parti politique est venu les 60 les 113 associations qui vous financent et puis à mes frères qui ont des bars à géré vous les frères qui ont des restaurants des bars des bars des frères vous qui avez des bars aujourd'hui là où les gens viennent se soulager en vivant toute la genoubette toute la nuit là prenez l'argent avec eux mais si vous nous parlez de la politique là vous allez régulter ne dites pas qu'on a ciblé vos bars parce que Lopou vous donnez de l'argent il n'y a pas un bar aujourd'hui un bar je dis un bar là où les gens sont sous la gueule qui n'est pas financé par Lopou Lama il n'y en a pas où est votre frère Lama Lama même qui a conduit le véhicule avec le président Fakone où est le président Nadis où est Damaro où est Kuruma où sont ces leaders forestiers ils sont tous en prison tous en prison des individus comme ça des jeunes Vaurien vient tromper toute la forêt et puis vous le suivez le jour Claude Pivy a fui là qui a promis à Doumbouya Doumbouya a appelé Bernard Bernard dit que je vais te le mettre dans ta main il a promis à Doumbouya je te donne Pivy promis je te donne Pivy jusque là nous sommes comme ça il n'a pas d'abord réuni Pivy à Doumbouya jusque là et c'est lui qui a demandé qu'on installe une base l'ancienne base choisie par les conatés qui étaient à Masanta en partant vers Daro c'est de lui mais je le répète je m'arrête là c'est lui qui est garçon tu es sûr de lui tu es sûr de toi il faut dénoncer là où se trouvent pardon là où se trouvent Pivy vous et moi savons très bien où est Pivy nous savons très bien nous aussi là si vous pensez que nous dormions là il n'y a pas de problème allons-y vous avez commencé à vous plaindre que les gens sont en train de surveiller les domiciles des ministres et des cadres nous avons bien fait nous allons surveiller vos domiciles ceux qui font les vins ils viennent là oui c'est lui qui quitte vos domiciles là on prend son nom c'est comme ça bon 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 Sous-titrage Société Radio-Canada